allez et bonjour 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 à tous ma petite vidéo dans mon petit restaurant on va aller voir un peu ce qui se passe d'autre côté donc là on est en train de faire un petit tapas mou pour les eaux donc c'est du porc haché avec des herbes avec des sauces bien sûr voilà et pour moi comme d'habitude ma petite Nathalie je vais manger ma lana il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le lana parce qu'ils aimeraient bien faire ça chez eux donc je vais faire encore une fois une vidéo vraiment avec vraiment la recette du lana c'est le pas si ou mais avec Léo change pas tout Léo Léo change tantôt je suis en train de dire à aller au deux changer de table allez je vais me mettre un peu plus près ici c'est où on lave toutes les poêles donc c'est un évier spécial ici nous avons du bouillon bouillon de poulet bouillon de porc qui est un peu plus aromatisé et je vais vous expliquer pour quelles raisons allez on regarde bien ce qu'il fait on émince des oignons là bas une fois que les oignons sont émincés on va plonger ça dans la dans le york un peu d'huile et on va faire offrir un peu ces oignons alors la cuisson est très importante surtout le chaud donc à feu vif on fait mijoter les oignons là bas on prépare les pâtes les pâtes du pas si ou que ce sont des pâtes bien entendu les pâtes larges c'est les pâtes de riz bien entendu on a mis deux petites sauces dessus pour assaisonner les pâtes donc on ponge les pâtes dedans un peu de bouillon de poulet pour faire cuire les pâtes là on va arrêter le feu voilà donc les pâtes il faut juste les faire saisir alors ce qui est bien avec ces pâtes là c'est que c'est fait en quelques secondes comme vous l'avez vu voilà donc si ça attrape dans la dans la poêle vous inquiétez pas pour ça alors il n'y a pas de il n'y a pas de sucre là voilà de là on va faire le bouillon pour le lana bouillon de poule et ici bouillon de poule et de porc donc il y a les deux mélangés on va faire vraiment une belle petite soupe regardez on va mettre le feu de là on va prendre les ingrédients donc moi c'est au porc alors le porc est cuit dans l'eau n'est pas cuit dans l'huile comme les pâtes à taille ou le pâtes à taille voilà les oignons secs alors quand je dis secs c'est qu'en fait ils sont broyés coupés il y a des oignons et de l'ail et on va justement les mettre dans de l'eau et le mettre dans un bocal et là il est en train de les mettre dedans voilà un peu un peu de sucre un peu de sel voilà donc on va mettre le sel qui est ici voilà une petite pincée là on va faire bouillir le bouillon du temps que là bas on va prendre du bouillon et on va mettre de la farine donc comme je vous ai dit c'est un peu comme si vous prenez de la fécule de pomme de terre c'est ce qui va épaissir le bouillon voilà on plonge le porc à l'intérieur les légumes donc vous voyez que moi je mets un peu plus de légumes voilà 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 nipo yaye nini hein dit ah nini 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 ah c'est donc des pousses de soja ça c'est moi qui le demande bien entendu à chaque fois Et là, regardez, et le petit Léo qui est là, voilà, bien épais, bien gras, ça y est, et c'est fini, donc on a juste à mettre ça dans, dans et sur les pâtes, et mon lana est fini, le top 50. Allez, go, on va mettre ce qu'il faut dedans. Viens là, mets-toi là, viens, mets-toi là, viens, viens, donne à papa, viens, 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 on va chercher, donne à papa Sean, vas-y viens, c'est petit petit là-bas, allez, voilà, donc ça pour papa, et ça c'est pour papa, les cacahuètes, donc le lana comment il est, regardez, voilà, donc je vais me servir, vous allez voir, le plat il est super bon, regardez, les cacahuètes, ça donne un bon petit goût, bien, mets-toi à papa, bien, une petite cuillère alors là regardez vous aurez toujours ceci pour accompagner vos plats donc là c'est du le vinaigre blanc qui est excellent avec du piment donc voilà un petit peu mon petit plat donc voilà un petit peu vous allez dire je mange toujours ici en fait j'étais à soukassé vissaï et on est passé devant devant mon petit restaurant pour aller à la maison et léo m'a dit papa bien on va manger puisqu'il est plus de midi maintenant midi midi dix on va manger après on rentrera à la maison et c'est ce qu'on fait à chaque fois du temps qu'il avait moi il n'est pas avec soi il n'y a que moi qui jouerai mon téléphone mais bon c'est pour vous donc on essayera d'autres choses aussi la prochaine fois question recettes les patataille vous connaissez le pas si vous vous connaissez le l'ana vous connaissez on passera dans d'autres choses et on verra on fera en sorte que tout se passe bien dans la recette sinon question qu'assez vissaï royaet tout va bien question virus tout va très bien puisque vous avez vu que sur mon facebook je vous avais je vous ai mis une petite publicité comme quoi à royaet il n'y avait aucun cas de corona virus et que il se félicite de tout ce qu'ils ont mis en place tout autour de la commune de royaet là je tousse un peu c'est un rapport aux piments qui sont en train de cuire voilà donc pas de corona virus confinement on reste tranquille tranquille je pourrais dire qu'il n'y a pas de confinement réellement le masque oui on met des masques quand on va dans l'un autour de la population c'est à dire dans les villages où il y a beaucoup de monde dans les grands supermarchés ou dans les marchés comme ça on met bien sûr le masque c'est obligatoire puis si ça se fait automatiquement donc il n'y a pas besoin que les les flics les poulets comme je les appelle viennent comme en france voir tout le monde pour leur demander des sous voilà vous c'est vrai que c'est un peu un peu spécial en france c'est plus dur à tête du raquette qu'autre chose chaque fois ils vous font passer de la sécurité pour vous prendre des sous moi j'en rigole malgré que je suis de la famille en france et qu'ils sont on va dire raquetté comme ça alors quand on me dit qu'en thaïlande les flics sont la police est corrompu je préfère connaître les flics qui sont corrompus que pas connaître les flics qui sont pas corrompus en france qui vous prennent 135 euros parce que vous sortez dehors c'est extraordinaire ce que je vois sur facebook j'espère que vous allez vous allez vous réveiller un petit peu car franchement c'est chaud c'est chaud surtout quand on est à l'extérieur de la france comme moi qui connaît la france et qui connaît un peu tout ça et et qui voit tout ça je me dis mais comment ils font les gens pour accepter des choses comme ça il n'y a que certains groupes qui n'acceptent pas ça dans les banlieues et ils ont raison ils ont raison après la violence je suis pas pour la violence bien entendu mais je pense que actuellement et depuis déjà un an la violence se fait du côté de la police malgré que j'ai des amis policiers bien entendu et je leur parle comme ça ils sont d'accord avec moi donc c'est c'est un peu bizarre ces choses là ils sont d'accord avec moi quand je dis qu'il ya de la de la violence policière et ils continuent à faire ces choses là donc c'est un peu un peu un peu peu bizarre on va pas rentrer dans les détails ça sert absolument à rien une chose aussi que je vois et que je me suis régalé c'est en premier temps quand les gens ils allaient dans les grands supermarchés pour acheter des tonnes et des tonnes de papier wc je me suis dit merci beaucoup je me suis dit je sais pas qu'est ce qu'ils vont en faire du papier wc peut-être tapisser leur maison ou autre chose je sais je sais pas quoi parce que avec tout ce qu'ils ont pris comme papier wc ils peuvent faire un caca pendant des années des années il ya une autre autre chose qui m'a aussi fait rigoler je dis pas choqué parce que tu choqué avec avec les français j'en rigole même c'est que il suffit qu'il ya un mcdo qui s'ouvre un drive qui s'ouvre il ya la queue de tous les côtés trois quatre heures de queue pour aller chercher un sandwich franchement vous êtes incroyable vous les français incroyable incroyable et ça m'étonne pas que notre ami emmanuel et toute son équipe sont là pour vous faire un peu les poches déjà un et vous éduquer parce que finalement il vous faut que ça que des gens qui vous éduquent voilà vous êtes pire au pire au pire que que les poulets qui sont ici parce que rien que les poulets si je leur dis de partir ils vont revenir car vous si on vous dit de partir vous reviendrez plus voilà c'est un peu ma mes petites phrases coup de gueule de tout ça donc continuer comme ça puis après vous serez plus que des boutons je sais pas qu'est ce qu'il ya derrière les moutons quelle race ou quelle espèce et après les moutons peut-être l'escargot et encore je sais pas parce qu'un gros peut-être qu'il a un cerveau un peu plus rapide que vous mais prenez soin de vous ne peut pas dire mieux que ça je vais pas faire de la politique j'en fais pas je m'en fous mais par contre vous avez vu c'est simple on vient manger le lana les tracteurs qui vont travailler dans les champs il ya plein 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 de trucs qui se passe ici la vie continue 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 on vit bien on attend la pluie en espérant qui pleuvent pour qu'on puisse mettre le riz dans les terres après faire la queue le le pour un sandwich j'ai montré ça à ma fille bataille et elle m'a dit mais pourquoi ils font ça me dit est ce qu'il ya plusieurs magasins je dis oui plusieurs magasins mais les gens ils aiment manger les hamburgers comme ça et il faut là 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 que pendant deux trois heures en belgique c'est pareil elle me dit mais les français sont un peu fous et moi je lui ai répondu non ils sont pas fous ils sont soumis voilà ça c'est bon moi j'ai expliqué qu'est ce que ça voulait dire soumis elle me dit mais pourquoi ils sont comme ça je leur ai demandé j'ai dit finalement je sais pas pourquoi ils sont comme ça je pense parce qu'ils aiment ça être soumis ils aiment râler dans leur coin et surtout surtout ils aiment râler sur facebook ils aiment râler sur pas mal de sites et finalement ils ne bougent pas voilà bon je vais manger ma lamina parce qu'elle est très très chute d' Осardait ce refroidisme petit peu pour donner l'eau à la bouche guess légumes rum papa tu veux goûter bah pour ses dents mamma non la même si là et partout est le goûter la revient du souffle et puis voilà la vie continue la vie continue la vie est belle très très belle ce que j'ai aimé aussi parce qu'on parle un peu de tout ce que j'ai aimé c'est les feux d'artifice en ce moment qui se passe en france il ya deux trois nuits quatre nuits que qu'il ya pas mal de feu d'artifice dans les banlieues c'est vrai que ça met et ça met un peu d'ambiance tiens goûte et pas tu le tu vas tu le mets dans un truc tu le mangeras à la maison alors leo il me fait toujours le coup il achète à manger ici alors chaque fois il me fait le coup il mange des biscuits enfin il déjeune et après il vient ici il a envie de manger mais finalement il fait emballer ce que on lui a servi puis il mangera à la maison Marie-France tout va bien dans ton pays on n'a pas d'herbe de provence mais on a les pastas les pastas les pastas j'espère que tu déprimes pas trop parce que finalement à la fin de l'année je crois qu'il y aura des des avions qui vont prendre le relais puis il va avoir plein de trucs derrière ça va comme peu un peu l'enfer parce qu'ils vont venir en vacances pas que en thaïlande ça va être chaud très chaud non pas mes papes mais les vols donc je sais pas ça va faire je sais pas ce qui va devenir de des gens qui vont être à droite à gauche qui vont aussi partir en vacances les chinois que j'aime bien aussi c'est pas parce que il c'est pas parce que ils mangent des 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 chiens des rats des puces ou ce qu'ils veulent que je les aime pas mais surtout que les chinois ils se languissent de venir en thaïlande donc je pense que là aussi ils se plantent un petit peu parce que les thaïlandais sont pas ils sont pas bêtes et ils vont les bloquer automatiquement il va y avoir pas mal de choses qui va être mis en place bon je vais pas plus vous embêter je vous ferai des petites vidéos comme je vous ai dit des des gens d'ici gens des villages j'ai commencé à faire ces petites vidéos là parce que beaucoup de gens qui me disent Eric c'est bien que tu nous fasses ces petites vidéos de tout ça ça nous fait balader ça nous fait évader donc si ça peut vous faire du bien oui je le ferai voilà voilà regardez il mange pas il mange pas son riz le bébé il mange ça hein gros bilan on dit c'est bien long long mon beau beau dis bonjour là dis bonjour tout le monde ça va bien dit Marie-France Marie-France ça te voilà et oui Marie-France Marie-France il y a tout qui te manque je sais que tu dois râler de me voir et de pas être là il y a ta place là tiens je mets un verre comment ça je me dis Marie-France il revient là et oui et oui donc ici rien ne manque le poulet le poisson les oies il y a tout ce qu'il faut en même temps je mange excusez moi des fois je vous parle comme je l'a fait faire elle vraiment excellente excellent le top 50 je me rigole puis petit cadre la petite cabane après on fera des vidéos quand il y aura le restaurant à la maison mais pour ça j'aime bien partir un peu à droite à gauche mais va dire un petit peu je fais que ça ce soir dans l'après-midi j'irai au temple Nonguila donc soyez connectés je vous ferai quelques petites vidéos avec les jeunes moines je vais voir un peu ce qu'ils vont faire j'irai vers les 15 heures là bas ça je récupérerai un petit peu des fleurs pour planter chez moi et je vous ferai quelques petites vidéos donc là je vais finir de manger parce que maintenant c'est au point c'est ni chaud ni froid c'est le top 50 qu'est-ce que tu manges tu manges quoi il mange les cookies il mange les gâteaux il mange les gâteaux tu dis bonjour à tout le monde mais parle fort parce que t'entendent pas bonjour tout le monde ça va bien et mamie gabi mamie gabi dis bonjour à mamie gabi parce qu'elle va voir la vidéo elle va voir la vidéo et vas-y mange c'est bon c'est pas bon c'est chaud vas-y alors léo il a conduit voilà elle a conduit la voiture à papa c'est bien hein alors il tient le volant je le lâche le volant et je mets à 10 15 à l'heure là sur le petit chemin des rizières et je je lui laisse le volant donc il adore ça donc c'est comme ça avec les thailand c'est vrai qu'avec mes enfants qui sont avec moi je remontre plein 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 de trucs moi je me rigale aussi je prends le temps d'être avec mes enfants le temps voilà avec lui avec baiteuil avec océane à l'époque j'ai toujours été comme ça et c'est vrai que ça me dérange pas et le coup